J'ai eu la chance de faire du sport assez longtemps et c'est vrai que quand tu fais un sport comme le rugby pendant un certain temps, tu apprends beaucoup, tu apprends beaucoup sur toi, tu apprends beaucoup sur les valeurs, sur le respect de l'autre, sur le sens du sacrifice, le don de soi. Je pense que tout cet ensemble a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le rugby, ta relation au rugby ? J'adore ce sport. J'ai eu la chance de jouer au foot et au rugby. J'ai pu faire les deux sports, pas un bon niveau mais un niveau convenable on va dire. C'est vrai que quand j'ai arrêté le foot pour que j'ai fait du rugby, pour moi ça a été… je me suis rialé. C'est resté. J'ai joué pendant 15 ans à peu près je pense, j'ai dû faire du rugby. À peu près 19 ans dans ces eaux-là. Mais bon, le rapport humain qu'il y a au rugby, tu vas à la guerre, tu pourras aller à la guerre avec certains gars que j'ai rencontrés. Quand tu es sur un terrain des fois, tu as des contextes qui sont difficiles. Ces mecs-là, tu crées des liens que tu ne crées pas forcément dans un autre sport. À ma connaissance, après, c'est certainement que c'est autrefaisable. Moi, jouer au foot, c'était beaucoup plus individualiste. Tandis que le rugby, le collectif est beaucoup plus important. Et je vois même encore. J'ai du mal, tu vois, pendant le confinement, qu'il y avait l'arrêt des matchs, l'arrêt des championnats, qu'on ne voyait plus le match et tout ça, ça m'a manqué. Je m'en suis rendu compte que ça m'a manqué de ne pas regarder un match. Parce que regarder après un match, que je connais le score, tout ça, ça m'intéresse moins. Mais bon, après, tu vois, le 20 de l'histoire, c'est le match rubia de pro des deux. Le week-end, j'essaie d'en regarder un, tu vois. Mais bon, parce qu'après, bon, on n'a pas mal. C'est pas ma priorité dans la vie. Après, on a d'autres choses à faire. Mais voilà, c'est un sport qui m'a touché. Quand j'ai joué, ça m'a marqué. Ça m'a marqué au fer rouge. C'est vraiment un sport qui m'a marqué au fer rouge. En plus, moi, j'ai joué dans des groupes avec des mecs, avec des gars exceptionnels. On a fait des trucs, on a fait des voyages, on a fait des... Et voilà, quoi, c'est... Je regrette pas, quoi. Je regrette pas un jour d'avoir arrêté le foot et d'être parti dans leur vie, comme ça, sur le coup de terre. Tu prends Béziers, Toulon, Bayonne, La Rochelle, c'est des ambiances extraordinaires, quoi. C'est... Mais c'est vrai que c'est un l'autre grisant quand t'es joueur, quand tu veux rentrer dans une arène comme ça, avec tout ce monde. C'est le bruit. Tu vois, c'est un l'autre fantastique à vivre. Nous, je vois rien qu'un autre niveau, au petit niveau qu'on jouait. Le poteau, il y avait 50 personnes qui s'énervaient un petit peu. Ça nous faisait déjà des trucs. Bon, j'imagine, se rentrer dans un stade comme ça, ça doit être... Bon. J'ai joué partout devant. Troisième ligne, je crois que le plus que j'ai joué, c'est la troisième ligne de centre, mais bon, je faisais moins de poids, quand même. Après, j'ai même joué en deuxième ligne, j'ai joué talon, j'ai joué pilier, j'ai joué de partout, quoi. Après, comme je te dis, j'étais pas un beau joueur par rapport à d'autres, mais moi, j'avais cette capacité à essayer de me transcender, à essayer de me donner le meilleur de moi-même sur un terrain. Et puis l'un dans l'autre, tu vois, j'ai réussi quand même à prendre du plaisir, quoi, avec le recul. Avec le recul, tu vois, c'est pour moi le plus important, c'est ça, c'est que j'ai réussi à prendre du plaisir, là, dans ce sport. Parce que c'est vrai que bon, si tu te donnes pas le moyen, tu vois, la vie te fait de morfler, quoi. Même à petit niveau, même à petit niveau, je peux t'assurer que ça peut être très, très compliqué. Tu jouais à Mez ? J'ai joué à Mez, j'ai joué à Béziers, j'ai joué à Palavas, j'ai joué aussi, puis j'ai fini à Mez. On avait remonté le club à Mez, là, avec une bande de nos copains, bon, c'était sympa. On a bien rigolé aussi, on a ramené un dernier bouclier. Parce qu'il y a une année, vous avez gagné un niveau assez important, c'était quelle année, vous étiez super haut ? Non, moi, quand ils ont gagné en 3ème division, je jouais pas, moi, à Mez. Ils ont été champions de France en 3ème division, après, bon, moi, j'ai joué, je suis arrivé l'année d'après, où l'année qui a suivi. Puis bon, après, jusqu'à ce que le club se casse la gueule, se casse la gueule. Après, je suis parti à Palavas, où j'ai joué 3 ans, tu vois, et là, pareil, on a gagné, on a tombé sur un super haut, puis on a été champion du Languedoc, on perd un final champion de France. Et après, bon, si, au bout de 3 ans à Palavas, je suis revenu à Mez, parce qu'on a remonté le club. Et 2 ou 3 ans après, je crois qu'on a de nouveau été champion du Languedoc, mais bon, en 2ème série. En 2ème ou en 3ème série, mais bon, on en garde un super souvenir, quoi. Parce que c'était des bons types, quoi, c'était des bons gars, on a bien rigolé, quoi. Et tu n'y es pas venu, ou tu es venu, je ne sais pas, devenir éducateur ? Non, je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, je ne sais pas. Bon, après, je n'avais pas trop le temps non plus. Je n'avais pas trop le temps nécessaire, toi, de me libérer les mercredi après-midi, tu vois, ou le soir, pour me lancer, toi, dans un tel défi. Mais c'est vrai que je ne me suis même pas posé la question. Je pense que ça aurait pu me plaire, hein, j'en suis persuadé. Parce que j'aime ce sport, tu vois, même comme dirigeant, tu vois, les trucs comme ça, je ne sais pas. Une fois que j'ai laissé les vestiaires, ça a été fini, quoi. Tu vois, aller au stade, aller les voir, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de plus, ça... Mais c'est vrai que j'aurais pu... Enfin, la question, je ne me la suis pas posée, honnêtement. On ne m'a pas posé la question, mais moi, je ne me la suis pas posée non plus. Donc l'un dans l'autre, ça s'est fait comme ça, quoi. Du moins ça s'est pas fait, surtout.